... Bonsoir à toutes et à tous. Pensez, comme à l'habitude, à rallumer au téléphone en partant. Tu t'écris en rentrant, s'il te plaît. Merci. Avant de commencer cette soirée avec les nadeaux, vous savez que le 30 septembre, dimanche prochain, nous organisons une conférence sur l'exil dans le cadre des dimanches de la Canabière. Monsieur qui vient d'arriver en retard, écris-toi sur la taille. Merci. Dans le cadre des dimanches de la Canabière, nous organisons une conférence sur l'exil. Et en fait, c'est l'opportunité de parler des migrants et de la situation des migrants, notamment à Marseille. Dans le cadre de cette conférence, nous aurons la chance d'avoir le témoignage de jeunes qui sont des migrants. Une jeune fille qui est scolarisée au lycée Saint-Charles et qui parle parfaitement bien français, qui est arrivée en France il y a à peine deux ans. Et puis, un jeune kurde qui s'exprime un peu moins bien en français, mais qui a participé à la réalisation d'une vidéo et on projettera des extraits. C'est la vidéo de son histoire. Et c'est vraiment très émouvant. Ces deux personnes-là ont accepté d'être présentes et de venir témoigner. Nous aurons aussi le témoignage de journalistes qui sont montés à bord de l'Aquarius et qui, eux aussi, ont intermouvé des migrants, donc des migrants souffrés, récupérés par ce bateau. Donc là aussi, nous aurons ces témoignages-là. Et puis, il faut vous écrire en rentrant, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous êtes en retard que vous allez échapper à la règle. Sont également invitées Samia Chabani, qui est la directrice et la créatrice d'une association qui s'appelle Ancreage, qui est installée dans les quartiers nord de Marseille. Et Samia Chabani, qui est une sociologue, elle travaille sur les mémoires et les héritages des migrations. Et enfin, c'est un grand honneur d'avoir la présence d'Alexis Nouss, qui est le titulaire de la chaire Migration et Exit. Donc il y a... Il y a de la place, là, sur les mains. Donc c'est un panel d'intervenants de belles qualités et je vous invite à en faire la réclame. J'ai préparé des affiches qui sont là. Si vous savez en déposer chez votre propriété, dans le quartier, partout où vous pouvez faire de la publicité pour cette conférence, ce sera bienvenu. C'est hier ? Pardon ? C'est de 16h à 18h, pardon. Et dans la fac Saint-Charles, qui est à 200 mètres d'ici... La fac de droit ? Pardon ? La fac de droit ? La fac de droit, oui. Il n'y a plus. Ah non, ça change pas l'emploi. C'est la fac qui est sur la canadière. Et dans l'amphi Pinceau, dont nous avons l'amphi de 100 personnes, qui peut accueillir 100 personnes, c'est bien si nous le remplissons dès la première fois, ce qui va donner envie à la mairie de continuer à nous donner l'opportunité de faire des conférences entre taquilles, parce que c'est quand même l'esprit de cette université populaire, où on a envie d'entendre des paroles différentes de celles que nous déversent les médias habituellement. Qui ne connaît pas Renato Niroja ? Alors, je vais être encore une fois obligé de le présenter. Renato, c'est... Regarde, il y a des places sur les bancs ici. C'est bien de ne pas faire comme à la maison. Renato Niroja, c'est un vieux copain de route. En fait, c'est la première personne à qui j'ai parlé de la création d'une université populaire. Et c'était à Aubaine. Et spontanément, il a ouvert son carnet d'adresse. Il a commencé à proposer des intervenants pour lancer l'université populaire de Aubaine. et aujourd'hui, c'est un vieux compagnon de route. Il est toujours présent depuis 2014. Et il assure des conférences chaque année. Et aller voir ces conférences sur la chaîne de l'étude, c'est toujours du bonheur que de l'entendre. Parce qu'il nous montre comment... Il nous montre un autre regard sur l'économie, sur Marx, parce que c'est une de ses spécialités. Mais aussi sur ce que peut être l'économie et devenir différente. Renato est économiste. Il a participé à créer le laboratoire d'ergologie à Aix-en-Provence. Il a été pendant 10 ans, c'est ça ? Ou 15 ? 10 ans. Directeur scientifique. 20. Chaque fois... Mais c'est pour ça qu'on laisse les compagnons. Donc, Renato, pendant 20 ans, a été directeur scientifique de l'ISRS et qui est... L'institut scientifique... Syndical d'études et de recherches économiques et sociales. Voilà. Et il est également le secrétaire général de la Société internationale d'ergologie. Je ne me suis pas trompé. Des fois, je... Et ce soir, il va nous parler de Marx aujourd'hui, après avoir fait deux conférences. La première sur Marx et l'histoire. Marx aujourd'hui et... Donc, Marx aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, il va terminer sa troisième conférence et donc le cycle autour de Marx. Mais il est aussi coupable de m'avoir très violemment incité et rappelé que 2018, c'était l'anniversaire, le 200e anniversaire de l'adnaissance de Karl Marx. Et comme je ne pouvais pas lui faire au l'opin, eh bien, non seulement nous avons trois soirées avec Anatoly Louzain, mais aussi un cycle qui commencera l'année prochaine avec Bernard Lavizé qui vient d'écrire deux ouvrages qui sont entre le loin, trois en terre, sur médiation et communisme. Je vous invite à les lire. Ils seront peut-être à la bibliothèque de la Casa. Mais dans tous les cas, ce sont vraiment deux beaux ouvrages que Bernard Lavizé a écrits. Et après, je laisserai dire, Renato, il nous fera certainement le plaisir de nous présenter le bouquin qu'il a terminé d'écrire sur épistémologie et ergologie. Épistémologie, parce que je ne savais pas non plus très bien expliquer, et c'est en fait la critique des sciences, mais là aussi, je vais me faire en reprendre à vos volets, donc il vous expliquera mieux ce qu'est épistémologie, mais dans tous les cas, il viendra, j'en suis sûr, avec beaucoup de plaisir, nous présenter son livre dès qu'il sera publié dans cinq, six mois. C'est ça ? Je vous parle. Est-ce que sa première conférence que j'ai montée peut-être visionnée sur un moyen... Toutes les conférences sont filmées et le fond en ligne sur la chaîne YouTube et le fond nécessite pas plus tard. D'autres questions ? Pour les nouveaux, Renato va faire une conférence pendant à peu près une heure et puis ensuite débat, mais s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas entre autres, vous pouvez l'interpeller. Vous avez vu qu'on ne dispose de plein de micros, donc il faudra faire comme moi, venir vous mettre vers ici pour qu'on puisse vous entendre parce que sinon, les vidéos seront désagréables, on entend les réponses sans avoir le droit et qu'il y a des questions et c'est souvent de la Calais. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'être encore aussi nombreux et nombreux et par l'aide de cette université autour de vous. Renato. Applaudissements Bien, donc j'aborde ce soir le troisième topo sur Marx. Le premier donc était consacré à Marx et l'ambiance intellectuelle de son temps. Quelque chose comme ça. Le deuxième topo était consacré à Marx et l'analyse du capitalisme et le troisième de ce soir donc est consacré à qu'est-ce qu'on peut faire de Marx aujourd'hui. Est-ce qu'on a quelque chose à en faire ? Donc c'est en quelque sorte une évaluation de ce que peut apporter la pensée de Marx dans notre monde. Et pour faire cette évaluation je crois qu'il faut partir de trois choses. Ce que Marx a fait ce que Marx n'a pas fait et ce que Marx a mal fait. C'est-à-dire ce qui nécessite des prolongements des corrections des... Voilà. Alors ce qu'il a fait c'est relativement clair. Je l'ai exposé la semaine dernière. Il a théorisé et donc il a produit les concepts qui vont avec il a théorisé le mode de production capitaliste dans sa généralité. Les concepts je les rappelle rapidement valeurs-travail force de travail conçue comme une marchandise prolétariat plus-value exploitation loi de baisse tendancielle du taux de profit loi d'égalisation tendancielle des taux de profit sectoriel loi d'accumulation du capital pour en voir à ce que j'ai raconté la semaine dernière. Et pour établir tout ça il a montré comment les contradictions c'est-à-dire la dialectique et notamment la dialectique entre capitalistes bourgeoisie et prolétariens industriels c'est-à-dire la lutte de classe était au cœur du fonctionnement du mode de production capitaliste. Et je crois que cet ensemble garde aujourd'hui toute sa validité et j'en prendrai un exemple qui porte sur la crise structurelle que traverse le monde capitaliste depuis une cinquantaine de l'année. Ce qu'il n'a pas fait est non moins clair et se déduit immédiatement de ce que je viens de dire. Il y a plein de trucs qu'il n'a pas fait évidemment. Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre il n'a pas établi la théorie de la relativité générale etc. etc. Il n'a pas prévu la guerre de 1939-1945 enfin il y a plein de trucs qu'il n'a pas fait alors évidemment ce n'est pas ce qui va nous intéresser maintenant. Il y a deux ou trois choses moi qui m'intéressent dans ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Il a focalisé son analyse sur le rapport dialectique capital-travail la lutte de classe entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et en focalisant son analyse là-dessus il n'a pas étudié ni conceptualisé les autres rapports sociaux qui traversent la société. Les rapports hommes-femmes les rapports prolétariats paysans les rapports travail industriel travail dans les services il reprend sur cette dernière question simplement les débats de l'époque sur la distinction entre le travail productif et le travail improductif. Voilà quelques exemples. Il a focalisé aussi son analyse sur la valeur travail et en établissant cette focale il a privilégié la définition du travail abstrait c'est-à-dire le travail humain en général le travail socialement nécessaire dont j'ai parlé la semaine dernière au détriment du travail concret et du travail réel en focalisant son analyse sur le travail il a largement négligé les rapports entre le mode de production capitaliste et la nature même s'il a défini le travail comme le rapport que l'homme en protient avec la nature pour satisfaire ses besoins même s'il admet que la nature crée des richesses au même type que le travail mais ne crée pas de valeur alors que le travail est créateur de valeur mais la nature donc est un peu absente de son analyse et dernier exemple en focalisant son analyse sur le mode de production capitaliste il n'a pas fourni de conceptualisation très précise ni des autres modes de production dont j'ai parlé dans le premier topo ni du socialisme ni du communisme et là encore je prendrai un exemple qui concerne la manière dont nous pouvons aujourd'hui imaginer le déplacement du capitalisme ce qui l'a mal fait et qui demande prolongement rectification correction etc c'est beaucoup plus délicat d'abord parce que comme je l'ai déjà dit il y a tout un ensemble de contradictions logiques dans le raisonnement de Marx mais je ne vais pas intervenir là dessus ça serait un peu long et un peu compliqué et ensuite parce que les thèmes de ce qu'il a mal fait sont l'objet depuis un siècle et demi et encore aujourd'hui de nombreuses polémiques entre les penseurs marxiens donc là aussi je prendrai un exemple en prenant la fuite sur la démarche écologique dont vous a parlé Jean-Pierre pour montrer quelques exemples de rectification et de prolongement possible donc je ne vais pas faire un laïus ex cathédra un peu extérieur en disant voilà aujourd'hui un tel pense que un tel pense que un tel pense que je vais parler de ce que moi je fais de Marx dans ma pratique théorique dans mon activité scientifique et puis j'espère que ces exemples que je vais prendre me permettront une discussion je vais commencer donc par ce que j'appelle une analyse marxienne de la crise que nous traversons alors pour comprendre cette crise il faut démarrer l'histoire en 1947 alors pourquoi 1947 parce que 1947 c'est une année d'après hier très particulière concernant la lutte de classe c'est l'année où les ministres communistes sont chassés du gouvernement en France en France d'ailleurs c'est l'année où il y a une scission syndicale la partie force ouvrière de la CGT quitte la CGT et crée la CGT force ouvrière c'est l'année aussi où il y a ce qu'on a appelé des grèves insurrectionnelles qui ont été largement réprimées notamment à Marseille combat très dur je rappelle aux plus jeunes ceux qui n'ont pas vécu cette période là c'est un peu ici quand même ceux qui m'ont vécu que les CRS de l'époque s'étaient mis du côté des ouvriers contre Barri ce n'était pas rien ton défaite du mouvement ouvrier où je parle encore plus fort oui en attendant de mes mots ça marche tu vas pouvoir je vais faire entendre ta question défaite du mouvement ouvrier donc 1947 et c'est une défaite qui se traduit par plusieurs conséquences première conséquence c'est qu'il y a de facto un compromis social qui s'est établi entre la classe ouvrière et le patronat de l'époque compromis social qui a donné lieu à de nombreuses polémiques à de nombreuses discussions mais qui consistait en gros à cantonner des organisations syndicales dans des domaines de revendications très précis grosso modo la durée du travail et les rémunérations en leur interdisant de s'occuper du reste notamment de l'organisation du travail des conditions de travail etc etc et la CGT par exemple avait argumenté l'acceptation de ce compromis social en disant l'organisation du travail c'est un problème de direction nous on co-gère pas on veut pas de collaboration de classe c'est à la direction des entreprises d'organiser le travail deuxième conséquence cette défaite du mouvement ouvrier a conduit a ouvert la voie aux 30 glorieuses ce qu'on appelle les 30 glorieuses vous verrez qu'elles vont durer 20 ans et je sais pas si on peut les glorifier ainsi 30 glorieuses c'est à dire des capitalistes sont heureux je l'ai dit la dernière fois le taux de profit des entreprises a augmenté alors avec beaucoup de comment d'intermédiaires pour vous donner une idée la rémunération horaire le salaire horaire d'un ouvrier professionnel troisième catégorie de la métallurgie de la région parisienne mariée avec deux enfants et locataire de son logement a baissé en 20 ans de 40% le salaire horaire pas en pouvoir d'achat en net autre exemple la durée du travail qui était de 38,9 hebdomadaire avant la guerre est montée jusqu'en 63-64 jusqu'à 49 heures ce qui était à la fois nécessaire pour compenser la perte du salaire horaire mais qui permettait pour ceux qui ont suivi le deuxième topo de la semaine dernière qui permettait d'augmenter considérablement le taux d'exploitation des travailleurs troisième conséquence la CGT était ostracisée elle n'a jamais été reçue entre 1947 et 1964 par le chef de l'état ou le chef du gouvernement jamais il y a eu pendant toute cette période des conflits parfois très durs il n'y a un il n'y en a pas un qui ait vu les ouvriers la classe ouvrière obtenir satisfaction sur les revendications et au contraire ça a été des conflits très durs je pense au conflit Saint-Nazaire par exemple à la grande grève de Saint-Nazaire donc ça a été une période de défaite du mouvement ouvrier assez considérable qui a évidemment satisfait totalement la bourgeoisie les capitalistes et qui ont pu développer la croissance investir embaucher etc il y avait il y avait même des pénuries de main d'oeuvre pendant cette période là il faut voir par exemple à la fin de cette période dans le début des années 60 la rapidité avec laquelle les rapatriés d'Algérie ont été recrutés dans l'appareil productif ça a été très rapide et ça dure jusqu'en 1963 1963 c'est un tournant 1963 c'est l'année qui voit deux conflits sociaux importants se dérouler j'ai oublié de dire que pendant toute cette période qui va de 47 à 63 il n'y avait pas une manifestation il n'y avait pas de mort la dernière tuerie en date c'est la manifestation de Sharon une dizaine de morts tous communistes tous cégétistes 1963 donc c'est une année charnière parce qu'il y a deux conflits sociaux qui pour la première fois obtiennent satisfaction sur les revendications c'est la grève des mineurs et c'est le conflit de Sud Aviation à Toulouse ils obtiennent satisfaction et l'organisation de ces mouvements de grève a été très particulière il y a eu des comités de grève qui se sont constitués dans l'un et l'autre cas ces comités de grève réunissaient la CGT la CGTFO et la CFTC c'est à dire les trois grandes organisations ouvrières de l'époque il y a eu des comités de soutien au niveau national notamment pour la grève des mineurs qui ont réuni les trois organisations syndicales ouvrières que je viens de signaler plus l'UNEF et la fédération de l'éducation nationale qui était la fédération qui syndiquait les enseignants je n'entre pas dans les détails des revendications qui ont été satisfaites vous pouvez les retrouver assez facilement dans la littérature mais ça a été un tournant à partir de 1963 le rapport de force va se modifier et va redevenir plus favorable au mouvement ouvrier alors quelques manifestations de ce retournement du rapport de force c'est 64 la déconfessionnalisation de la CFTC qui devient dans sa grande majorité CFDT et qui permet à la CFDT nouvelle donc de prendre langue avec la CGT et de sortir la CGT de son isolement et ça aboutira à l'élaboration à l'adoption d'une plateforme revendicative commune en 1966 ou 1967 si ma mémoire est bonne 1965 au niveau politique c'est la candidature alors je ne me souviens pas si elle était unique ou commune de François Vitterrand pour l'ensemble de la gauche parti communiste compris à l'élection présidentielle et la mise en ballotage du général de Gaulle au premier tour de cette élection présidentielle 1967 c'est une année énorme de grèves on a oublié mais si on fait le total des grèves des journées perdues pour fait de grèves comme on dit en 1967 on n'est pas loin d'atteindre ce qui s'est passé en 68 et 68 c'est 68 il faut voir ce que c'est 68 au niveau du rapport de force essayez d'imaginer le salaire minimum qui augmente de 33% d'un coup tout d'un coup tous les salaires qui augmentent entre 15 et 20% d'un coup et évidemment la bourgeoisie et les capitalistes n'ont pas été très contents ils n'ont pas été très contents et c'est le début de la crise début de la crise dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui si j'ajoute à cela le mouvement de décolonisation qui s'est effectué durant cette période parfois avec les armes parfois sans les armes Indochine Algérie avec les armes et puis des fois sans les armes le mouvement de décolonisation a mis à mal aussi la manière dont la bourgeoisie française exploitait les colonies et donc le taux de profit commence à baisser à partir de 68 c'est la fin des 30 glorieuses vous voyez vous voyez disons une vingtaine une vingtaine d'années la bourgeoisie n'est pas contente et comme je l'ai dit la dernière fois elle manifeste à sa manière avec ses moyens elle crée du chômage elle fait monter l'inflation l'inflation et le chômage ont commencé bien avant ce qu'on retient toujours comme étant à leur origine c'est d'ailleurs la crise du pétrole de 73 la crise du pétrole je l'ai dit je l'ai signalé rapidement dans un des topos précédents c'est un résultat de la crise si j'ajoute à cela aussi l'effondrement du système monétaire international qui était basé sur la domination totale du dollar après à partir de 1944 avec les accords de Bretton Woods je rappelle qu'en 1966 il y a deux phénomènes qui se sont déroulés premier phénomène le général de Gaulle qui avait accumulé des dollars dans les réserves de la banque de France demande le remboursement en or de ces dollars stupeur général personne n'avait osé auparavant personne n'avait osé et comme c'était dans les accords de Bretton Woods les Etats-Unis ont été obligés de s'exécuter rembourser les dollars détenus par l'état français en or en disant c'est la dernière fois c'était la dernière fois de toute façon le 15 août 1971 la convertibilité du dollar en or est suspendue par le président Nixon et le système monétaire international c'est pour deuxième élément de 1966 à ce niveau là c'est le fait que la livre Sterling laisse la Grande-Bretagne laisse flotter la livre Sterling par rapport au dollar alors qu'auparavant les parités devaient être obligatoirement fixes c'est deuxième aspect deuxième aspect deuxième pan du système monétaire international qui s'effondre la livre entraîne avec elle 43 monnaies dans le monde et on vit depuis cette date là dans un système de flottement généralisé des monnaies donc vous voyez tous les éléments au niveau monétaire au niveau social au niveau politique tous les éléments de la crise sont réunis et la crise se déclenche vraiment moi je date ça de 68 parce que c'est une date qui nous a marqué qui nous marque encore et ensuite on entre dans la crise et on fait l'analyse de la crise qui 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 nous satisfait plus ou moins etc et vous voyez cette manière d'aborder le fonctionnement du capitalisme le passage d'une période de croissance à une période de crise en termes de conflictualité sociale en termes de lutte de classe ça peut ça peut être un peu traumatisant parce que d'une certaine manière si on est dans la crise c'est parce que les ouvriers ont relevé la tête ont obtenu satisfaction sur les revendications ont vu leur salaire augmenter etc etc et donc on peut considérer que les ouvriers sont responsables de la crise en même temps c'est bien ce que dit Marx c'est pour ça que c'est une manière d'utiliser Marx qui est un peu abandonnée il n'y a pas beaucoup de marxistes qui défendent ce point de vue là aujourd'hui mais si la lutte de classe est le moteur de l'histoire comme dit Marx et bien dans la lutte de classe il y a des périodes où il y a des gagnants et des perdants et puis il y a d'autres périodes où il y a des perdants et des gagnants pas toujours les mêmes et bien pendant un certain nombre d'années la classe ouvrière a été gagnante dans la lutte de classe notamment de 63 à 68 après je vais y revenir il y a eu des choses qui se sont dérouillées voilà comment comment on peut voir les choses et effectivement le le je vais donner quelques précisions là dessus dans la deuxième partie de mon topo de ce soir la bourgeoisie s'est inquiétée immédiatement de ce pouvoir nouveau acquis par la classe ouvrière voilà donc un premier exemple d'utilisation de Marx aujourd'hui alors certes pour raconter l'histoire de la crise l'histoire des origines de la crise mais on peut raconter de la même manière je vais essayer de le faire un petit peu le déroulement de la crise dans les mêmes termes c'est à dire en termes de lutte de classe en termes de rapports de force etc etc j'en viens à mon deuxième point qui qui va traiter de la démarche archologique vous allez comprendre que ça se fait pas très compliqué oui avant de passer à la démarche archologique c'est à porter au micro merci vous nous avez vous nous avez vous nous avez non mais je vais parler comme ça vous nous avez rappelé non mais voilà je vais parler comme ça vous nous avez rappelé non je n'ai pas envie vous nous avez rappelé que c'est pas c'est pas c'est pas de l'eau c'est vous pouvez vous nous avez vous nous avez oui mais ça marche pas allô ah oui ça marche bon voilà ça va ça marche oui vous nous avez rappelé qu'en 1947 les ministres communistes avaient été exclus du gouvernement et qu'à partir de cette la la bourgeoisie avait repris sa position de force les rênes du pouvoir avaient profité pour augmenter l'exploitation des travailleurs ce qui m'étonne c'est la date parce que pendant toute la guerre la bourgeoisie a été accusée de collaboration il y a eu une nationalisation juste après la guerre en 1945-1946 et donc je suis surpris que à peine un ou deux ans après cette époque où la bourgeoisie était omnie abourée elle put reprendre comme ça le pouvoir qu'est-ce qui s'est passé là aussi on peut faire plusieurs plusieurs hypothèses à mon avis l'hypothèse principale c'est le poids des Etats-Unis sur la société française pas uniquement française sur l'Europe occidentale en quelque sorte et le partage du monde qui s'était établi à Yalta entre grosso modo Roosevelt et Staline donnait les pleins pouvoirs pour l'Europe occidentale aux Américains aux Etats-Unis et on sait maintenant le rôle que les Etats-Unis ont joué dans la reconstruction pas uniquement dans la reconstruction économique mais dans la reconstruction sociale de la société française c'est la CIA qui a été à l'origine de la session syndicale par exemple c'est les Etats-Unis qui ont exigé que les ministres communistes soient chassés du gouvernement etc. etc. et en même temps le 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 partage du monde qui s'était effectué à Yalta était comment dire accepté par tous l'Union soviétique avait considéré par exemple qu'elle n'avait pas à intervenir dans les affaires françaises et vous voyez bien que si l'Union soviétique décide à l'époque de ne pas intervenir dans les affaires françaises il y a de fortes chances que le parti communiste ne fasse pas beaucoup d'efforts pour y intervenir donc voilà parmi les hypothèses qu'on peut faire mais effectivement c'est c'est assez surprenant et soudain c'est à dire que 47 a vu un certain c'est le début de la guerre froide c'est vraiment les débuts de la guerre froide c'est soudainement que ça s'est fait une année et deux ans après la fin de la seconde guerre mondiale alors que la bourgeoisie en était sorti effectivement affaiblie de cette guerre et que la classe ouvrière en était sortie plutôt glorifiée ils ont réagi plus vite que les autres et quand on a les moyens financiers on est plus fort il faut voir ce qu'a été le plan Marshall ça a été ça a été un plan là aussi on a oublié on n'emmène pas toujours des analyses très approfondies mais le plan Marshall a été négocié avec la bourgeoisie française de telle sorte qu'elle se mette au service des Etats-Unis pour donner un exemple les financements des recherches ne portaient que sur des recherches appliquées la recherche fondamentale étant réservée aux Etats-Unis voilà l'aide aux investissements devait être orientée les investissements n'étaient aidés que s'ils étaient orientés sur des biens que ne produisaient pas les Etats-Unis ça a été le début de la pénétration des biens américains en France à une époque où le commerce extérieur il faut voir ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui le commerce extérieur c'était ça représentait 1 à 2% du produit intérieur brut c'était rien c'était peanuts et les Etats-Unis avaient le monopole de ce commerce extérieur ça a été l'époque aussi où on ne payait les achats à l'étranger qu'en dollars enfin tout un tas donc le poids des Etats-Unis a été essentiel et les Etats-Unis qu'on le veuille ou non avaient la bombe atomique c'était pas rien 47 et avaient 80% du stock d'or mondial pas rien non plus indépendamment de la puissance économique etc donc je pense qu'il y a eu cet aspect là il a fallu que l'avons choisi choisisse son camp en choisissant le camp américain elle a été aidée pour reprendre le manche voilà je ne sais pas si j'ai parfaitement répondu mais en tous les cas quelques hypothèses qu'on peut faire là dessus la lutte de classe c'est pas de la tarte pourquoi c'est 63 qui constitue le tournant pourquoi ça arrive en 63 ces deux grèves dont j'ai parlé ben on sait pas très bien non plus ça arrive à ce moment là ça arrive à ce moment là pareil pour 68 enfin il y a tout un tas de dates comme ça qui marquent qui scandent l'histoire des luttes de classe qui sont exceptionnelles d'une certaine manière bien il y a d'autres questions sur cette première partie oui le caractère le caractère du charbon l'État français avait décidé d'industrialiser la France grâce au charbon donc les mineurs que j'en fais exemplaires c'est des mineurs je crois de la production t'aurait ça fait les statuts des mineurs et alors ce qu'on voulait te dire que les États-Unis ont divisé les les socialistes les socialistes ils ont envoyé des teintes quand ils étaient terminés en 1828 ils ont envoyé le statut des mineurs mais ça a été une vraie catastrophe et est-ce que les États-Unis ont mis d'un autre plan les socialistes de l'époque oui mais en même temps dans le même temps et à la même époque vous avez évoqué TORES la CGT c'était pareil poussait les mineurs à travailler beaucoup poussait les mineurs à travailler beaucoup en disant l'important c'est le charbon il faut relever le pays etc etc c'est-à-dire ça allait dans le sens que souhaitait la bourgeoisie quand même à cette époque-là alors on a dit c'est quand même un grand homme d'État etc il avait le souci du bien national de l'intérêt national de l'intérêt de la France etc mais dans le rapport de force ça joue forcément ce genre de choses bien je me permets de continuer parce que je vais reparler encore un peu en parlant de l'herbologie donc j'ai intitulé ce deuxième exemple un maître de travail en tant qu'activité humaine au centre la démarche herbologique comme prolongement en rectification de la pensée martienne alors vous avez vu que la mise en historicité était quelque chose d'important si on veut comprendre les choses de remettre l'histoire en mouvement si on veut comprendre on oublie on oublie trop souvent cette histoire on a l'impression que la crise dans laquelle on est aujourd'hui date de 2008 la crise des South Primes c'est ridicule la crise des South Primes elle a été un épiphénomène certes important mais épiphénomène de la crise structurelle qui dure depuis 50 ans comme la crise du pétrole a été un épiphénomène de cette crise structurelle la démarche agologique elle est née en 80 dans les années 80 au cours des années 80 et il s'agit à mon sens d'une décennie particulière parce que en France et dans le monde le travail de crise s'accomplit au plein sens du terme comme s'accomplit la crise du travail c'est pendant cette année là qu'on commence à parler de crise du travail pour vous donner une idée il y a eu deux colloques importants en France un en 87 un en 92 en 87 le thème du colloque c'était le travail une notion en évolution et en 92 le thème c'était le travail une notion en question et c'est pas tout à fait la même chose en 5 ans on est passé d'une notion concernant le travail d'une notion en évolution en question et à l'évidence le travail a toujours été au coeur des crises pendant la crise de l'entre-deux-guerres qui est aussi une grande crise structurelle du capitalisme ça a été la rationalisation du travail c'est à dire la mise en place dans l'économie française du taylorisme du modèle productif taylorisme et la crise actuelle n'échappe pas à cette obligation et à cette préoccupation d'abord il y a eu des traductions politiques immédiates sur la crise du travail dès les années 70 revaloriser le travail manuel qui était un thème giscardien bien connu changer le travail un thème mitterrandien mitterrandiste je sais pas comment on dit des années 80 et puis ça a été le moment je le dis quand même en passant parce qu'il faut le savoir de la naissance ou de la renaissance de l'économie du travail de la sociologie du travail etc etc et en même temps on comprend de moins en moins ce qu'est le travail je cite l'un des fondateurs de la démarche agrologique Yves Schwartz qui dit à la fin du 20ème siècle le travail qui évoluait puis qu'on questionnait c'est devenu une énigme il dit la chose suivante aussi paradoxal que cela paraisse notre expérience la plus quotidienne se délite comment en effet répondre aujourd'hui à la question qu'est-ce que travailler que fait-on quand on travaille autant à une époque éloignée la polarité agricole prépondérante à une époque récente le travail en usine aurait orienté la pensée vers des consensus dominants autant aujourd'hui la substance même de l'activité se brouille se brouille et donc tout le sens de la démarche agrologique c'est de redonner du sens de la substance à cette activité particulière qu'on désigne par le travail alors là encore la mise en histoire est essentielle comme je le dis dans la note que j'ai préparée on va commencer par une constatation triviale les années 80 suivent les années 70 et précèdent les années 90 alors les années 70 et bien c'est les années ce sont les années où la banjoie française va s'attacher très rapidement à comprendre pour changer les rapports de force entre capital et travail 1973 création de l'ANACT agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail intronisation au gouvernement en 1974 d'un monsieur travail manuel à partir de la présidence de Giscard d'Estaing on observe une multiplication de rapports d'experts demandés par les pouvoirs publics en réponse aux inquiétudes du patronat devant les limites sociales et physiques de l'exploitation des travailleurs rapports de la motte en 72 sur le problème des os rapports sudron en 75 sur la réforme de l'entreprise rapports vicinaires en 76 sur le travail posté rapports géraudet en 76 sur la rémunération des travailleurs manuels rapports chéniaux en 76 sur la prospective du travail rapports couste en 78 sur le travail temporaire rapports lucas en 79 sur le travail à temps partiel rapports géraudet en 80 sur la durée du travail et j'en ai certainement oublié donc c'est la belle époque des instituts de recherche marxiste universitaire ou extra-universitaire la bourgeoisie comprend que si elle veut comprendre quelque chose à la situation concernant le travail c'est aux marxistes qu'elle devait s'adresser giscard a été de ce point de vue là un très grand président de la république il a compris immédiatement où était le problème et contre l'INSEE il fait créer au ministère de l'économie et des finances une direction de la prévision dans laquelle il ne recrute que des sociologues et des économistes marxistes le plus célèbre d'entre eux peut-être certains d'entre vous l'ont encore en mémoire c'est Philippe Herzog qui a été un grand dirigeant enfin un dirigeant de niveau élevé du parti communiste français cette volonté de compréhension toujours les années 70 cette volonté de compréhension s'accompagne aussi de la mise en place progressive dans les entreprises de nouvelles méthodes de gestion du personnel direction participative par objectif groupe semi-autonome cercle de qualité l'association française des cercles de qualité est créée en 1975 individualisation des divers problèmes salarieux début de la flexibilisation flexibilité multiple et j'ai repris la note un rapport patronal d'une officine qui s'appelle entreprise et personnel qui est localisée à Lyon et qui est au service du patronat qui date d'avril 1979 voilà ce que dit cette note les difficultés économiques poussent l'entreprise à faire une utilisation plus rigoureuse de ses ressources humaines la recherche impérative des gains de productivité conduit l'entreprise à accroître ses exigences envers l'homme au travail ainsi des individus considérés hier comme adaptés sont devenus aujourd'hui inadaptés des salariés qui hier trouvaient des postes convenant à leur aptitude sont aujourd'hui sans emploi et ne trouveront que difficilement un emploi adapté à leur possibilité et le même rapport précise les nouvelles aptitudes requises en dressant le portrait robot du salarié modèle sexe je le cite sexe masculin nationalité française 30 à 40 ans en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux motivé par son travail sobre apte à changer de tout de métier d'horaire de rythme de mode d'organisation de technique d'encadrement de collègues de travail de lieu de travail de région et d'habitation voilà le portrait robot du salarié modèle en 1979 et il faut bien voir pour en terminer avec ces années 70 que la mise en place de ces nouveaux rapports de force ne fait rien d'autre que suivre les recommandations de la commission trilatérale dans un rapport de mai 75 pour laquelle commission je cite l'enjeu de la question des conditions et du statut du travail atteint jusqu'à la gouvernabilité des démocraties occidentales je vous rappelle aussi que c'est durant ces années là il y a un livre qui est paru récemment co-signé par Claude Neuschwander qui explique que c'est le pouvoir giscardien qui a tué l'expérience pour faire un exemple pour éviter que l'IP devienne un exemple voilà pour les années 70 les années 80 désorientées par le nouveau rapport des forces le monde du travail va en subir évidemment toutes les conséquences tout au long de cette décennie je vous rappelle que c'est la décennie au cours de laquelle en 83 85 la part des salaires dans le revenu national diminue de 10 points en 2 ans en 2 ans il diminue pas de 10% il diminue de 10 points aujourd'hui le PIB est de 2200 milliards d'euros 10 points c'est 220 milliards d'euros qui ont basculé en 2 ans des salaires vers les profits mais il y a eu d'autres événements la désyndicalisation et la division syndicale avec un émiettement considérable qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout le taux de syndicalisation se situait autour de 25% en France de 1955 à 1980 en 90 il est à 12% il est diminué de moitié en 10 ans et il est maintenant à 6% diminution du nombre de journées de trêve 4 millions en moyenne par an dans la période 75-80 1 million en moyenne entre 80 et 90 par an et on est maintenant à peu près à 400 000 accroissement d'intensité du travail repéré dès l'enquête de 1984 et confirmé ensuite par toutes les autres enquêtes qui portent sur l'intensité du travail qui mettent en évidence les formes nouvelles d'exploitation et d'intensification et la restructuration ou déstructuration de l'économie française peut alors s'accomplir sous l'égide des firmes transnationales et on assiste à des transformations importantes dans l'évolution de la composition de la main d'oeuvre je vais en donner quelques exemples depuis 70 j'allais dire la quasi-totalité je vais être plus net la totalité de l'accroissement de la population active est due à ce qu'il est convenu d'appeler l'arrivée des femmes sur le marché du travail le chômage qui s'est développé depuis cette date là n'est pas la conséquence de la perte d'emploi les emplois au cours des années 80 sont passés de 18,8 à 23,2 millions 4 millions et demi d'emplois ont été créés pendant cette période mais par contre la population active est passée de 18,9 millions à 26,6 millions donc s'il y a du chômage c'est parce que la population active croit plus vite que le nombre d'emplois pendant la même période les ouvriers qui représentaient plus de 40% de la population active voient leur nombre demeuré à peu près constant un peu plus de 7 millions mais ne représentent plus que 28% de la population active et fait notable depuis 1995 c'est à dire depuis plus de 20 ans ils sont majoritairement employés dans le secteur tertiaire pas dans le secteur industriel dans le même temps toujours les employés passent de 18 à 30% de la population active les professions intermédiaires et cadres de 16 à 35% de la population active le secteur industriel y compris BTP voit le nombre de ses salariés chuter de 7 à 5 millions et le tertiaire voit le sien passer de 7 à 16 millions et demi enfin le dernier ensemble de changements c'est la généralisation de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une part et des nouvelles technologies ce qu'on appelait les technologies de fabrication avancée technologie qui concerne la production proprement dite qui permettent d'un côté le travail à distance des formes sophistiquées de contrôle du travail et de l'autre côté qui rend qui qui conduise au fait que le modèle productif taylorien n'est plus le modèle cardinal du capitalisme contemporain ça ne veut pas dire qu'il a disparu mais ça n'est plus le modèle qu'on prend comme modèle dans les entreprises alors la démarche archologique là-dedans on vous l'ait dit que c'était des années 80 elle a une origine éminemment politique purement politique lorsque la gauche arrive au pouvoir en 1981 le changement est à l'ordre du jour dans tous les domaines y compris dans le domaine du travail changer le travail il y a un monde d'ordre important qui renvoie donc à cette histoire que je viens de retracer et toute la difficulté consistait à imaginer ce changement alors que dans le même temps le travail était bouleversé par ce que je viens d'indiquer donc changer le travail au moment où il change considérablement c'est un gros problème analytique et il y a eu beaucoup de réflexions sur ce thème au sein du parti communiste et ces trois militants du parti communiste ce sont trois militants du parti communiste un linguiste tous les trois universitaires un linguiste un philosophe et un sociologue qui décide à Aix de contribuer à ces réflexions en mettant en place un dispositif un peu original ils prennent le contre-pied des établis vous savez ce que c'est que les établis oui ou non c'était ces intellectuels souvent universitaires souvent philosophes qui souvent marxistes le plus souvent marxistes qui pour être proches de la classe ouvrière se faisaient embaucher dans une usine comme ouvrier en cachant leur diplôme etc le plus célèbre des établis en France c'est Robert Linhart qui a écrit un bouquin qui raconte son histoire qui s'appelle l'établi je vous conseille de le lire donc il y avait il reconnait cette vieille idée de Simone Veil avant-guerre oui l'établi l'aposcrofe E-T-A-B-L alors ces trois communistes universitaires d'Aix se sont dit si on veut comprendre les changements dans le travail il faut se faire enseigner par les travailleurs eux-mêmes il n'y a que les travailleurs qui peuvent nous dire ce qui change c'est pas les intellectuels les sociologues les économistes les philosophes etc qui peuvent dire ce qui se passe dans les entreprises et il faut se faire enseigner par les travailleurs non pas en allant travailler à l'usine avec eux mais en les faisant en venir à l'université et donc ils ont monté tout un dispositif permettant aux travailleurs on en a une exemple ici dans la salle lève la main à un travailleur d'aller suivre des études à l'université d'abord dans un stage ensuite dans un ce qu'on appelait à l'époque un DESS diplôme d'études supérieures spécialisées et ensuite dans un master à bac plus 5 donc pour examiner les aspects essentiels de cette démarche c'est ça une commande politique pour analyser et comprendre le travail il faut avoir la volonté de le changer ça c'est la première chose deuxièmement on ne peut faire on ne peut faire l'analyse du travail que de manière pluridisciplinaire vous avez vu que les trois fondateurs c'était sociologues linguistes et philosophes et la nécessité d'un dialogue que dans le jargon ergologique on appelle le dialogue socratique à double sens vous allez voir c'est à double sens qui est important socratique vous pouvez laisser tomber rien de sérieux ne peut être redit sur le travail indépendamment de ce qu'il effectue ça c'est une première grosse rectification de Marx Marx a tellement insisté sur le travail dans le capital notamment le prolétariat la valeur travail le travail social etc il n'y a aucune parole de travailleur dans le capital aucune parole de travailleur je ne dis pas que Marx n'écoutait pas ce qu'il y avait à leur dire les travailleurs mais il écoutait surtout ce que disaient les travailleurs qui avaient des responsabilités dans les organisations politiques à laquelle il appartenait quand il avait besoin de savoir comment ça se passait dans les entreprises il envoyait un petit mot à Engels lequel était le patron d'une entreprise comme je l'ai dit et Engels lui répondait donc Engels lui donnait grosso modo le point de vue du patron de ses salariés donc ça c'est une première rectification importante de Marx rien de sérieux ne peut être dit sur le travail indépendamment de ce qu'il effectue ça a l'air banal ça a l'air banal ça a l'air évident mais les conséquences de ça sont énormes les conséquences de ça sont vraiment énormes on en a fait une expérience on va voir un cadre supérieur ou un patron et on dit mais vous savez bien monsieur vous admettez monsieur que ceux qui travaillent dans vos ateliers dans les usines connaissent mieux leur travail que vous ne le connaissez il dit bah évidemment et ça n'empêche pas de dire aux travailleurs comment il faut faire c'est discordu il reconnait tout à fait que les travailleurs savent mieux ce qu'ils font que lui même mais ça ne l'empêche jamais de donner des ordres aux travailleurs pour dire comment il faut faire donc c'est une révolution importante du point de vue de la logique et ça conduit immédiatement à rectifier là encore un certain nombre de choses par rapport à Marx par exemple Marx a étudié la dialectique toujours comme l'opposition la contradiction antagonique pas antagonique peut-être entre deux pôles capital et travail prolétariat bourgeoisie etc etc et bien une des caractéristiques de la démarche ergologique qui est la conséquence de ce que j'ai dit sur la parole des travailleurs sur leur travail c'est qu'on élabore une dialectique à trois pôles le dispositif le dispositif ergologique est un dispositif dynamique à trois pôles il y a le pôle des savoirs des travailleurs sur leur travail le pôle des savoirs académiques sur le travail et il y a un pôle philosophique le pôle des le monde des valeurs qui régule ça et il y a toujours cette dialectique entre les trois pôles qui se met en oeuvre toujours c'est une vision saine me semble-t-il de la manière d'étudier le travail juste un exemple il n'y a aucun moyen en économie qui soit interne à l'économie de choisir une théorie plutôt qu'une autre il n'y a pas de théorie plus scientifique qu'une autre en économie si je suis marxien c'est pas parce que je considère que Marx était nettement meilleur que d'autres économistes que Keynes que Valras mais c'est pour des raisons qui tiennent mes valeurs à moi je veux défendre la veuve et l'orphelin je suis du côté des pauvres je suis du côté des ouvriers ça découle de mon histoire vous pouvez trouver tout un tas de choses qui renvoient non pas à la scientificité de telle ou telle théorie mais qui renvoient au monde des valeurs c'est pareil pour d'autres disciplines agadoniques et ça transforme les rapports entre les disciplines moi je définis l'archologie comme une indiscipline une indiscipline c'est à dire indisciplinée et indisciplinaire pas par effet de mode engendré par les appels à la pluridisciplinarité qui sont des idéologies bâtardes mais tout simplement parce que les travailleurs lorsqu'ils parlent de leur travail ils n'en parlent pas dans l'ordre d'une discipline particulière ils parlent de leur travail point et puis c'est tout dans cette activité de travail vous connaissez peut-être la distinction établie par les ergonomes de langue française entre le travail prescrit et le travail réel jamais un travailleur ne fait ce qu'on lui demande de faire ne fait strictement ce qu'on lui demande de faire il y a toujours des renormalisations qui s'effectuent dans l'activité de travail et au cours de ces renormalisations il y a création de savoirs sur le travail et bien c'est ces savoirs qu'il faut mettre en dialogue avec le savoir académique de l'économiste du philosophe du sociologue etc autre exemple de rectification si tout travail exige une renormalisation de la prescription alors il n'y a pas de travail simple tous les travaux sont des travaux complexes quel que soit le niveau de qualification de celui qui les effectue et s'il n'y a pas de travail simple s'il n'y a que des travaux complexes la distinction opérée par Marx dont j'ai parlé la dernière fois entre le travail simple et le travail complexe tombe à l'eau voilà avec la fin du taylorisme pas la fin mais l'obsolescence du taylorisme comme modèle cardinal comme je l'ai dit c'est la distinction entre force de travail et travail qui est remise en cause je vais passer au tableau pour donner juste un aperçu le taylorisme c'est quelque chose qui se définit de manière très simple le taylorisme ce n'est pas la division du travail la division du travail a été étudiée par Adam Smith en 1873 c'est pas l'observation des tâches etc le taylorisme dans son essence c'est cette idée qu'un bureau des méthodes des ingénieurs peuvent définir le travail indépendamment et préalablement à celui qui va l'effectuer voilà c'est ça le taylorisme et ensuite une fois que le bureau des méthodes a défini le travail à faire on va chercher des forces de travail pour effectuer le travail défini par le bureau des méthodes c'est ça le taylorisme avec la disparition du taylorisme pour diverses raisons mais pensez par exemple à tout ce qui concerne les services notamment les services à la personne il est impossible quel que soit le niveau de d'intelligence de l'ingénieur il est impossible de définir ce qu'il y a à faire celui qui rend un service préalablement à celui qui l'effectue indépendamment de celui qui l'effectue c'est vrai pour les médecins c'est vrai pour les infirmiers c'est vrai pour c'est pour un prof voilà et comme c'est maintenant la majeure partie de la population le taylorisme va disparaître donc la notion de force de travail c'est à dire de force susceptible d'effectuer un travail préalablement défini par d'autres tombe et donc là il y a des moments de réflexion on réfléchit dans le cadre de la démarche chirurgique à ce problème particulier que fait-on avec cette notion de force de travail parce que si on laisse tomber la force de travail c'est l'exploitation qui est en jeu mais en même temps voilà un exemple encore un exemple si vous voulez de rectification envisageable possible souhaitable par etc j'enviens maintenant mais là ça va prendre 10 minutes à mon troisième point qui est évidemment le plus marrant vous allez éclater de rire vous allez voir c'est je l'ai intitulé voie pour un dépassement du mode de production capitaliste je m'appuie pour vous faire part de ces réflexions délirantes sur les réflexions de la CGT sur le nouveau statut du travail salarié peut-être en avez-vous entendu parler mais c'est toute une réflexion que mène la Confédération depuis maintenant 7, 8 ans etc on ne sait pas très bien si c'est une revendication à court terme ou une réflexion à plus long terme accompagnée par une vision globale de la place du travail dans nos sociétés mais ça permet quand même de de prendre ça comme point de départ pour réfléchir là aussi je vais commencer par une remarque bête et simple parler du travail salarié c'est un raccourci trompeur trompeur alors je sais bien que Marx a utilisé ce vocable notamment dans le petit opuscule que vous connaissez peut-être qui s'appelle travail salarié et capital mais il paraît évident quand même que celui qui est salarié c'est le travailleur c'est à dire la personne qui effectue une activité de travail sous un certain type de statut contre rémunération le salaire et sous subordination d'après le contrat de travail autrement dit le salaire rémunère la personne et pas son travail Marx disait que le salaire était la rémunération de la force de travail et c'est bien cette personne qui est subordonnée au capitaliste ou à l'institution qui l'emploie et pas son activité de travail car on sait je vous l'ai dit tout à l'heure contre le travail prescrit et le travail réel existe des écarts inéliminables hors desquels cette activité serait impossible et invivable alors ça a l'air de rien cette précision mais ça change tout ça change à de multiples niveaux je vais vous en donner un exemple qu'on le veuille ou non il est indéniable que le salaire ait un coût pour l'entreprise au même titre que tous les achats qu'il a obligé de faire l'entreprise pour son fonctionnement la terre première machine n'importe quoi ce qui veut dire que c'est le travailleur salarié qui est un coût et pas son travail d'accord c'est à l'inverse le travail qui crée la richesse et donc l'enrichissement de l'entreprise et de ses propriétaires et comme le travailleur salarié est un coût pour l'entreprise et bien il subit la concurrence que se livrent les entreprises pour réduire leurs coûts et accroître leur compétitivité vous connaissez le discours chaque travailleur est mis en concurrence avec les travailleurs salariés des entreprises concurrentes au niveau national comme au niveau international et il est même mis en concurrence je crois avoir dit quelques mots la semaine dernière il est même mis en concurrence avec les travailleurs de sa propre entreprise lorsque les localisations des travailleurs s'effectuent dans des pays différents et réduire voire supprimer cette mise en concurrence des travailleurs salariés entre eux c'était le rôle assigné au syndicalisme par ses fondateurs le rôle du syndicalisme c'est ça atténuer réduire voire supprimer la concurrence que se livre entre les travailleurs on a longtemps cru pendant plus d'un siècle sur la base soi-disant de ce qu'avait dit Marx que pour abolir cette concurrence dont avaient à souffrir les travailleurs salariés il suffisait d'abolir le salariat par l'intermédiaire de la socialisation des moyens de production c'est-à-dire par leur nationalisation de facture alors d'un point de vue intellectuel c'était pas idiot à partir du moment où les moyens de production sont socialisés ça n'est plus la concurrence qui régule le monde économique mais la volonté consciente de l'ensemble de la société qui par la planification dictait ce qu'il fallait produire et comment il fallait produire les travailleurs salariés n'étaient plus en concurrence puisque les entreprises ne l'étaient plus et puis on s'est plus ou moins vite rendu compte que ce mode de gouvernement social s'était transformé en une sorte de taylorisme macro économique un bureau des méthodes en URSS c'était le gosplan un bureau des méthodes prescrivait ce qu'il fallait faire regardez le truc et comment il fallait le faire et les travailleurs devaient le faire alors bien sûr ces derniers n'étaient plus en concurrence les uns avec les autres mais comme dans toute procédure taylorienne leur activité réelle s'écartait plus ou moins de l'activité prescrite et ça a été une des causes pas la seule peut-être pas la plus importante de l'échec de ce type d'expérience dans les pays de type soviétique alors moi ce qui m'intéresse dans le nouveau statut du travail salarié de la CGT c'est qu'il ouvre une piste alternative ils l'entrouvent ils l'entrouvent si j'ai bien compris la CGT je crois avoir bien compris le nouveau statut du travail salarié c'est une tentative de définir un statut de salarié pérenne au-delà de l'emploi si la personne concernée conserve ses droits pendant la période où elle est sans emploi quel est son statut pendant cette période et il y a dans ce cas de figure me semble-t-il une déconnexion du statut et de l'emploi la personne sans emploi reste au fond salariée alors de qui elle est salariée si elle n'a pas d'emploi alors c'est là que la porte s'en trouve la personne concernée est salariée sans emploi et donc sans employeur elle est en fait salariée dit la CGT d'une institution particulière ce que la CGT appelle la caisse de sécurité sociale professionnelle que proposent les points de repère revendicatifs de la CGT cette caisse particulière donc caisse de sécurité sociale professionnelle serait gérée dans les je cite la CGT serait gérée dans les mêmes conditions que le reste de la sécurité sociale tout en conservant la spécificité de ces missions elle serait gérée par les représentants des assurés sociaux élus dans lesquels les représentants des salariés seraient majoritaires donc je me suis permis pour vous montrer là encore des rectifications par rapport à Marx de donner un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir en grand et en considérant qu'il est parfois très utile de réfléchir aux limites juste pour voir sur ce qu'on peut aller si on est capable d'imaginer des salariés sans emploi rémunérés par une caisse de solidarité qui préservent leurs droits et leurs statuts alors il est tout à fait possible d'imaginer des salariés avec ou sans emploi rémunérés de la même manière donc c'est là où on peut imaginer un système tout à fait génie délirant imaginaire utopique et je vous demande d'ajouter tous les termes qui vous conviendront qui vous conviendraient idiot crétin voilà mais je vous le livre quand même comme ça dans ce système tous les salariés tous ceux qui souhaitent le devenir sont rémunérés par une caisse gérée comme indiqué et non plus par les entreprises ou par la caisse chômage je vais développer un peu juste en précisant la philosophie du projet auquel peut aboutir la porte entre ouverte c'est par l'intermédiaire d'une déconnexion du statut et de l'emploi alors voilà quelques points toutes les personnes qui souhaitent exercer un emploi sous le statut du salariat s'inscrivent à la caisse et perçoivent immédiatement un salaire de la part de cette caisse au terme d'un délai à déterminer un an deux ans ça c'est des trucs des narques si elles n'ont pas trouvé d'emploi elles perdent le statut l'octroi d'un emploi par une quelconque institution entreprise administration collectivité association etc est largement facilité par le fait que ce n'est pas cette institution qui paye le salaire d'une certaine manière c'est du travail gratuit pour l'employeur puisque le salaire est payé par la caisse et comme le salaire n'est plus un coût pour l'entreprise les travailleurs échappent en conséquence de la concurrence que continuent à se livrer les entreprises aussi bien en termes de volume que de conditions de travail le statut du salarié n'est plus défini dans l'entreprise mais il est défini par la caisse aussi bien en termes de durée du travail hebdomadaire mensuel annuel sur la vie active etc en termes de rémunération en fonction du niveau de diplôme d'expérience de l'ancienneté de la qualification etc évidemment tout ça est à négocier dans la perspective d'un statut unique avec cette particularité que les entreprises ne participent pas à la négociation puisqu'elles ne payent plus directement les salaires et donc le rapport je vous poserez les questions à la fin vous poserez les questions à la fin le rapport salarial ne s'établit plus entre les directions d'entreprise et les travailleurs mais entre les travailleurs et la caisse même si il existe ce que j'appelle un contrat d'emploi qui continuera à placer de l'employé sous la subordination de l'employé enfin on peut imaginer c'est pas difficile à imaginer que le sens du travail les valeurs qui y sont attachées prendront une toute autre tournure plus épanouissante plus respectueuse de la santé plus respectueuse de la démocratie au travail je vais vous donner un exemple à partir du moment où les organisations syndicales n'ont plus à négocier avec la direction d'entreprise le salaire la durée du travail etc leur seul rôle sera de négocier l'organisation du travail et elles ont des choses à dire elles ont des choses à dire sur l'aspect démocratique de l'organisation du travail sur le droit à la santé du fait de l'enfant les risques pour la santé du fait de l'organisation du travail etc donc voilà quelques élucubrations qu'elle peut conduire la porte entreouverte par la CGT alors j'utilise le terme élucubration pas pour dévaloriser la perspective offerte mais simplement pour marquer l'originalité et la nouveauté de cette proposition syndicale cette transformation radicale je cite la CGT le nouveau statut du travail salarié est une idée conquérante et révolutionnaire pour répondre à l'évolution du travail il constitue le socle du plein emploi solidaire que revendique la CGT l'objectif est d'instaurer un rapport capital-travail radicalement transformé et bien cette transformation radicale ne conduit certes pas à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme ainsi ce sont toujours les propriétaires privés des entreprises qui s'approprieront la plus-value créée par les travailleurs ce qui représente quand même une des caractéristiques principales du capitalisme mais en même temps il s'agit bien d'une certaine rupture avec le capitalisme dans la mesure où le rapport salarial ne met plus face à face le propriétaire du capital et le travaillant au total je pense qu'une nouvelle société s'instaurerait qui peut éventuellement déboucher sur un post-capitalisme respectueux du travail et de ceux qui le réalisent voilà mon troisième exemple qui porte donc sur une manière d'envisager des sociétés post-capitalistes telles que Marx pouvait les entrevoir avec le socialisme le communisme etc j'écoute maintenant vos récriminations vos questions ma première question c'est sur ma première remarque c'est que Marx a déjà parlé de de la corruption de de la fraction aristocratique de la classe ouvrière la fraction aristocratique de la classe ouvrière ce sont les syndicats et il a déjà parlé de ça la conséquence de cela c'est que après la deuxième guerre mondiale le parti communiste au lieu de la proposition de la troisième internationale de continuer la guerre dans la révolution le parti communiste n'a pas opté le sixième point du programme du mouvement communiste international pour une autre question une perspective par rapport à la situation actuelle de la fondation de l'alliance on appelle les BRICS par rapport à l'économie mondiale et deuxièmement la la fusion de l'Union européenne est-ce que nous sommes est-ce que la crise économique en Occident dans l'Europe dans l'Union européenne ne va pas être aggravée par les BRICS imaginer des perspectives futures un peu radicalement nouvelles je ne dis pas que la mienne est bonne mais un peu radicalement nouvelles la première question qui vient à l'esprit c'est comment on va le financer non non et non c'est un économiste qui vous le dit mais merci de cette présentation pédagogique et chronologique et de la question c'est tout simple tout simple est-ce que nous insistons de façon systématique dévoire l'organisation de la notion de travail soit par des définitions de relève des sciences sociales soit par des acteurs des approches des acteurs de institutionnels et non institutionnels même scientifiques autour de la notion de travail je vais juste comment pensez-vous de travaux de David Grave David Grave le sociologue américain autour de la notion proche du job du job du job à la con dans le contexte du numéralisme voilà ça veut dire qu'il y a du travail qui n'est pas du travail voilà est-ce que le travail de volontaire est un travail voilà une question est-ce que ça a rapport avec le salaire le revenu unique pour tous je l'ai défendu de même mois à membre dans les campagnes électorales est-ce que on n'a pas quelque chose de voir avec votre proposition oui moi ça me rappelle plutôt la proposition de salaire à vie de Lerda Friot qui lui propose que le financement se fasse par la cotisation et la cotisation on la pratique tous à la hauteur d'une partie de notre salaire et une partie de notre salaire payée par nous une autre par l'employeur et on appellera ça du salaire différé est-ce que le chemin entre ouverts par la CGP c'est pas une voie médiane par rapport à celle que propose Lerda Friot non mais je vais la première remarque que vous avez fait monsieur c'est plutôt une remarque c'était pas une question j'ai pas parlé de l'Union Européenne moi je peux parler de l'Union Européenne si ça vous amuse mais plus généralement sur la mondialisation parce que c'est ça qui est derrière c'est la place des BRICS la place de l'Union Européenne dans le mouvement de mondialisation moi j'ai un point de vue là aussi radical de mon point de vue donc la mondialisation correspond à la stratégie des plus grandes firmes mondiales d'accord si on est contre les plus grandes firmes mondiales parce que c'est elles qui nous dominent il faut être contre leur stratégie et si on est contre leur stratégie qui consiste à mondialiser le monde on est contre la mondialisation voilà sur le revenu unique Friot etc vous ne m'obligerez pas à parler du problème du financement mais il faut bien voir qu'il n'y a pas de cotisation possible à une quelconque caisse sur la base du salaire si la caisse verse la totalité du salaire c'est pas un problème de pure logique ca n'est ni le revenu unique ni Bernard Frion c'est vraiment ca repose sur cette idée qu'il faut déconnecter le statut de salarié de l'emploi ca n'est pas la même chose ca n'est pas la même chose il y a des tas de personnes qui n'auront pas envie ou qui n'ont pas envie de travailler sous le stade de salarié un notaire n'est pas salarié un médecin la plupart du temps la plupart beaucoup de médecins ne sont pas salariés les professions indépendantes etc les humeurs voilà donc ça nous concerne que les personnes qui décident de travailler sous le statut de salarié si et donc ils perçoivent à partir du moment où ils le décident un salaire pas un revenu universel pas une allocation pas je sais pas etc ils perçoivent un salaire et à eux de trouver un emploi à eux de trouver un emploi un emploi qui leur plaît etc considérant que le salaire leur est versé par non pas par l'employeur mais par ce que j'ai appelé la caisse attendez là je j'entends pas attend attend tu veux bien tu attends une minute de cette manière on abrit les classes je n'ai pas compris tout à l'heure quand vous êtes énervé en disant la sécurité sociale on ne demande pas qui c'est qui payait c'était les patrons et les salariés qui payaient pourquoi vous êtes énervé tout à l'heure parce que tu connais mal mais il ne s'est pas énervé du tout ah non je promets qu'il ne s'est pas énervé je ne me suis pas énervé je parlais fort je n'ai pas d'autres c'est pour ça non je veux vous faire comprendre après je viendrai sur la vidéo des classes je veux vous faire comprendre que les 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 changements importants de société n'ont pas à être soumis n'ont pas à être soumis à des contraintes fixées préalablement au niveau économique ou financier sans quoi on ne s'en sort pas on ne s'en sort pas donc quelle société voulons-nous si on est d'accord sur la société qu'on veut établir on trouvera les moyens on les trouvera voilà mon point de vue les économistes ils doivent être là au service du politique je l'ai dit à propos de l'archologie vous vous souvenez que tout tout a démarré au niveau de la démarche archologique sur une commande politique voilà pourquoi je refuse d'en parler maintenant si vous m'y obligez si vous m'y obligez on n'a pas le temps mais j'ai quelques chiffres à vous servir j'ai quelques chiffres à vous servir voilà je vais faire une hypothèse quelques chiffres aussi pour répondre aux personnes à la dame là-bas imaginez en France 30 millions de personnes veulent travailler sous statut salarié donc il y a 30 millions de personnes qui s'inscrivent à la caisse c'est beaucoup 30 millions de personnes par rapport au nombre de salariés actuels le salaire la masse salariale toute charge sociale inclut représente à l'heure actuelle grosso modo 60 millions pardon 60% du PIB grosso modo 60% du PIB allez ça fait 1300 milliards ok 1300 milliards sur ces 1300 milliards il faut une caisse d'assurance maladie à mon avis plus de caisse d'assurance chômage puisque il n'y a aucune raison que les gens soient au chômage et une caisse d'assurance vieillesse donc il faut faire ces prélèvements sur les 1300 milliards qui alimentent ces deux caisses là assurance maladie et retraite vieillesse j'ai fait des calculs grosso modo le salaire net net moyen par individu serait de 30000 euros par an pas mal d'accord voilà pour répondre sur sur ce sur quoi je ne voulais pas parler parce que je ne veux pas que ce soit les économistes qui décident et financiers qui décident voilà et oui mais moi je ne suis pas pour que les hommes politiques se réfugient derrière les données objectives les dures nécessités de l'économie etc etc c'est pour ça que je vais prendre l'exemple de la sécurité sociale il faut bien voir que on est rentré c'est toujours Giscard d'Esser qui nous a fait faire ça il fallait être compétent en économie pour être un grand dirigeant politique c'était idiot imaginer De Gaulle dire je suis compétent en économie c'est 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 hors du hors de notre domaine de compréhension voilà je ne veux pas ça c'est pour ça que j'y tiens beaucoup que nous devons imaginer une société indépendamment de toute contrainte économique et financière indépendamment de ça sans quoi on n'y arrive jamais il y a toujours trois économistes à la con qui vont vous dire ça c'est pas possible oh là là ça coûte trop cher ça coûte trop cher je ne veux pas je ne veux pas rentrer là je reviens sur sur lutte de place et travail non ça ne supprime pas totalement la lutte de place ça supprime le rapport salarial entre un chef d'entreprise et ceux qui l'emploient mais tout ce qui se passe au niveau de la démocratie interne à l'entreprise tout ce qui concerne l'organisation du travail tout ce qui concerne la santé au travail ça sera toujours des éléments de conflictualité entre le chef d'entreprise et les employés qui l'utilisent toujours mais vous voyez que ça fait sortir de la lutte de classe la rémunération le statut la durée du travail etc etc c'est quand même pas mal bah oui c'est pour ça que j'ai dit que c'était toujours du capitalisme mais en rupture quand même un peu avec le capitalisme et que voilà j'en viens au travail sur la question qui oui on vit dans un dans un monde très paradoxal c'est à dire à la fois on critique les petits boulots les l'ubérisation etc etc et en même temps tout le discours dominant en France regardez Macron tout le discours dominant c'est de dire le travail c'est vachement important il faut il faut que vous alliez travailler vous ne serez aidé que si vous travaillez etc etc moi je crois que redonner un sens au travail c'est beaucoup plus que ça c'est admettre d'abord que les gens qui travaillent sont des gens intelligents c'est des gens qui renormalisent comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire ils ne font pas strictement je ne sais pas c'est la crève du zèle ils ne font jamais strictement ce qu'on leur dit de faire et donc il y a de l'intelligence derrière parce que grosso modo le résultat est atteint mais ils ne font jamais je pourrais vous donner des tas d'exemples de renormalisation assez considérables et qui montrent leur intelligence donc déjà reconnaître cette intelligence c'est important et pour reconnaître cette intelligence il faut il faut aller voir comment les gens travaillent il faut aller voir ce qu'ils font quand ils travaillent à l'heure actuelle quand vous regardez l'organisation des entreprises des plus grandes entreprises notamment il y a ce qu'une de mes collègues appelle les planeurs avec deux N c'est à dire ceux qui planifient le travail des autres ils ne savent même pas ce que font ces autres là ils ne le savent pas et donc c'est pas possible de reconnaître le travail si on ne sait pas ce qu'est le travail c'est une des raisons pour lesquelles dans le cadre de la démarche ergologique on va y voir comme on dit on va y voir et on écoute et on admet que lorsqu'un travailleur nous dit voilà comment moi je fais et voilà comment il faut faire il a des bonnes raisons pour le dire je veux dire qu'il a raison il a des bonnes raisons pour le dire il y a une question encore il y a deux questions une troisième si nécessaire et après j'ai un peu les choses à venir alors que vous partiez manger la soupe il ne reste plus que deux questions donc la soupe ne sera pas froid on parle sans arrêt du travail et on parle toujours du travail en pensant aux salariés mais à chaque entreprise actuellement quand il y a un salarié à la première occasion on peut le remplacer par une machine il est ravi il travaillera 24h sur 24h un monsieur ça ne migra pas il ne coûtera pas de cotisation sociale donc ça disparaît or le travail actuellement disparaît de tas de données même les métros n'ont plus de chauffeurs les camions n'ont plus on fait des avions sans pilote on va faire des drones de livraison automatiquement pilotés par les programmes informatiques on a même des robots maintenant qui se mettent en place pour faire tout le travail de ménage on est même en train de travailler sur des robots de compagnie pour s'occuper des personnes âgées donc on va pouvoir se passer complètement de la notion de travail surtout du salarié le seul travail qui va rester c'est le travail je dirais esthétique les loisirs la musique le sport les travaux comme ça c'est le seul chose qui existe et même dans un ménage la musique on commence à faire des robots qui fabriquent de la musique donc si le travail disparaît concrètement surtout du salariat qu'est-ce qui va rester qu'est-ce qui nous restera à faire et bien si on garde cette logique économique actuellement on arrive à se passer des salariés on est bien embêté parce qu'on ne peut pas se passer de client donc on est obligé de payer des gens qui ne font rien pour créer des clients si on veut garder cette logique économique donc il y a quand même une contradiction complète dans cette notion de travail et des sessions de salariés qui vient de cette notion d'entreprise avec la propriété d'un moyen de production par une personne qui veut créer un revenu il faut quand même se rendre compte qu'actuellement la plupart des travaux sont des travaux qui sont complètement absurdes le temps passé par exemple dans le domaine publicitaire commercial statistique bureaucratique administratif qui ne produisent rien bon je m'arrête parce que je parle je t'invite à aller pour faire une conférence sur le travail oui vous avez évoqué donc cette proposition qui est assez alléchante parce que le système des caisses peut y correspondre à quelque chose qui est dans le temps et qui je pense c'est une bonne idée mais indépendamment de la question de l'alimentation de ces caisses néanmoins je pense que c'est quand même une question importante je pensais quand vous avez développé cette proposition je pensais au régime des intermittents des spectacles parce que c'est en fait au niveau de l'assurance chômage actuelle des intermittents des spectacles qui d'ailleurs ont été créés par des gens de la CGT c'est la CGT qui en 1930 a commencé à créer ce régime il n'est pas un statut mais un régime que le patronat veut éliminer parce qu'il est symbolique justement d'un système qui pourrait est-ce que c'est pas une généralisation portée du niveau du salaire du système actuel des intermittents ce que vous proposez moi je vais peut-être vous mettre le point final ou du moins les points de suspension où situez-vous le bénévolat je sais s'il y a quand même pas mal de gens qui occupent ces fonctions ou il y a la notion de travail sans salaire moi j'ai beaucoup d'admiration pour le régime de l'intermittence du spectacle que je connais pas très bien mais c'est en effet un régime qu'il faudrait généraliser et si on va au bout c'est mes propositions c'est pareil mais il faut aller au bout sur les notions de travail moi je ne parle pas que du travail salarié c'est pour ça que j'ai parlé si vous avez fait si vous avez fait attention de l'activité de travail la plupart du temps le statut que je préconise est un statut du salariat mais toutes les activités de travail sont prises en considération et c'est alors je ne suis pas sûr que ces technologies de l'information et de la communication que vous évoquez enfin que ces nouvelles entre guillemets technologies que vous évoquez diminuent le nombre d'emplois vous dites qu'il y a plein d'emplois qui disparaissent oui mais le nombre d'emplois il augmente en France c'est un problème vous ne pouvez pas dire d'un côté il y a plein d'emplois qui disparaissent et le nombre d'emplois total augmente ça rejoint la question sur le bénévolat moi j'ai pour moi le bénévolat c'est le travail comme un autre mais exactement comme le travail artistique le travail sportif etc ce qui m'intéresse dans la proposition que je fais c'est que il y a plein de travaux bénévoles qui seront occupés par ça se trouve les mêmes personnes mais sous le statut du salariat j'ai été dirigeant d'un club sportif j'avais trois salariés il y avait trois salariés et une dizaine de bénévoles dont trois passaient un plein temps au club j'aurais nettement préféré que ces trois personnes là notamment qui passaient bénévolement un plein temps au club soient rémunérées par la caisse voilà et c'est pour ça que trouver un emploi quand on est rémunéré sous le statut du salarié comme je l'ai dit c'est pas difficile parce qu'il y a des tas de structures des tas de structures qui utilisent le bénévolat pour vivre et ce sont des structures qui sont essentielles je pense au sport parce que je suis un peu occupé mais qui sont essentielles à la vie sociale à la vie sociale et bien si c'est je regarde là les débats qu'il y a sur le budget du ministère du sport lamentable lamentable les clubs commencent à licencier ne licencie pas évidemment les bénéreux parce qu'ils sont gratuits mais licencie leurs salariés voilà bon je crois que je vais arrêter là oui ouais merci bon à peu dans les choses que je viens de vous dire merci à celles et à ceux qui ont déjà versé leur contribution à l'UBO nous n'avons pas de gros besoins mais quand même nous louons cette salle même si c'est pas très cher il faut la louer l'UPOP a des frais incompressibles même si des bénévoles nous aident beaucoup donc ça c'est la première chose deuxième chose emporter des affiches pour les mettre dans votre quartier dans vos lycées chez votre coucher chez votre boulanger et puis pensez en partant à ranger les chaises et à ce que la salle soit à peu près convainable pour que je ne me fasse pas le grondir demain merci de votre présence à toutes et à tous et à dimanche si vous le voulez bien applaudissements applaudissements Merci.